salut à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez très 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 bien on se trouve pour l'avant match l'avant match Real Madrid Villarreal ou plutôt Villarreal Madrid bien sûr c'est Villarreal qui nous accueille l'Oréal premier et 53 points les amis contre Villarreal sixième avec 35 points il faut gagner il faut gagner il faut gagner parce que voilà sévi maintenant ils sont en train de faire un 0-0 à la mi-temps il faut profiter de ce faux pas pour l'instant et parce que voilà il faut gagner avant ce gros match contre le psg il faut vraiment mettre donner une bonne impression au moins donc voilà Real Madrid Villarreal comment ça a mis la forme des deux équipes les amis Villarreal ils se débrouillent plutôt bien sur les deux derniers matchs ils ont gagné contre Betis 2-0 à l'extérieur une victoire plutôt solide et aussi une victoire contre Mallorca 3-0 à domicile au total sur leurs cinq derniers matchs c'est deux défaites face à Elche et Rijon un nul face à la City Corée donc deux victoires face à Betis et Mallorca pour l'Oréal les amis sur leurs cinq derniers matchs sur nos cinq derniers matchs l'Oréal c'est trois victoires une face à Grenade une face à Bilbao une face à Elche et une défaite et un nul donc la défaite face à Bilbao bien sûr en coupe et le nul en liga face à Elche les confrontations directs les amis sur les cinq derniers matchs encore une fois le Real est invaincu face à l'Oréal trois victoires deux nuls le dernier match c'était au Bernabeu c'était un 0-0 donc voilà il faut gagner ce match à l'extérieur au Estadio là c'est Ramica les convoqués les amis pour le Real Madrid l'Union et Courtois au goal on a en défense Jésus-Vallejo, Carvajal, Marcelo, Militao, Nacho, Alaba et Lucas Vazquez le milieu les amis Fede Valadez, Kamavinga, Kroos, Isco, Modric, Casemiro, Dani, Ceballos et l'attaque Vinicius Junior, Bale, Rodrigo, Eden Hazard, Jovic et enfin Marco Asensio toujours pas de Benzema Benzema toujours blessé les amis et voilà un shotty a dit qu'il sera pris pour le PSG on espère en tout cas mais demain il sera pas là pour le match contre le Real ce qui pose problème ce qui problème on sait que le Real sans Benzema ça galère un peu offensivement on a vu contre Grenade amis on a marqué mais c'était difficile c'est franchement difficile 1-0 seulement mais voilà il faudra compter sur les autres joueurs tout simplement donc voilà les combos probables amis les combos probables du Real et de Villarreal on commence amis par celle de Villarreal 1-4-3-3 donc Rulli au goal la défense Juan Foyt, Alfonso Pedrassa, Pau Torres et Raul Albion le milieu on a Trigamos, Capu et Panejo et l'attaque d'Alberto Moreno qui va jouer en attaque avec Eremi Pino sur les côtés et en pointe d'Anjouma l'attaquant néerlandais pour le Real les amis Courtois au goal Marcelo et Carvajal les latéraux donc voilà Mehdi est toujours blessé aussi la sarnière centrale Alaba et Dermi et Tao le milieu le milieu on a Casemiro, Kroos et Modric et le trio en attaque franchement il y a des doutes sur attaque les amis il y a des doutes sur attaque ce qui est ce qui est sûr c'est que Vinicius va jouer sur son côté gauche le problème c'est voilà la pointe du Real Madrid donc à droite normalement c'est Asensio mais voilà sur ce site ils ont mis Asensio en pointe Rodrigo à droite mais moi franchement je pense que ça sera Vinicius à gauche Asensio à droite et Isco en fond numéro 9 comme la dernière fois il y a aussi la possibilité de mettre Udovic ou Hazard ou encore Bale mais je pense vraiment que ce sera Isco et voilà on va confirmer ça demain les amis on va passer au pronostic directement pour moi ce sera un match difficile les amis voilà sans Benzema c'est pas facile c'est compliqué et je pense que le Real va faire un un partout seulement face à Villarreal donc un partout les amis malheureusement pour moi personnellement je pense qu'on va perdre des points sur ce match match difficile du placement difficile un partout donc sauf si sauf si un je sais pas moi Vinicius nous sort une grosse prestation un hasard un truc comme ça et franchement je vois un partout pour le Real Madrid je vous mets dans les commentaires bien sûr vos pronostics à vous les amis on se retrouve demain pour le débrief salut et profitez des potes on 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 on